Vous reconnaissez ? C'est du Patanegra, probablement un des meilleurs jambons au monde. Et c'est pas pour rien parce que le travail pour sortir ce jambon est colossal. Par contre, en goût, je peux vous promettre que ça se ressent immédiatement, ça fonce sous la langue, ça transpire le gras intramusculaire qui est du bon gras, et puis c'est un nez de noisette, de sous-bois... Bref, c'est une expérience de dégustation qu'il faut vraiment vraiment essayer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui est ce producteur et comment vous pouvez acheter son jambon au tarif professionnel. Mais avant ça, il faut que je vous explique deux ou trois choses concernant le Patanegra, ce que c'est, ce que ce n'est pas, et comment ne pas vous faire avoir quand vous en achetez. Bon, le Patanegra déjà, ce n'est pas une race, puisque la race c'est ibérique, le Patanegra c'est le nom qu'on donne à la viande de cette race. Il y a d'autres détails que je vous expliquerai après. Ce n'est pas non plus un jambon blanc, vous savez le jambon qu'on met dans le sandwich parisien, lui il provient d'un cochon qui s'appelle le large white, qui est beaucoup plus massif, qui produit beaucoup plus vite, qui est souvent plus industriel et qui a moins de goût, en tout cas qui a beaucoup moins de gras intramusculaire, celui qu'on va chercher dans le Patanegra. Ce n'est pas non plus du jambon serrano. Parfois, il y a des gens qui font la confusion, et c'est normal puisque les industriels ont pas mal travaillé pour que ça puisse se ressembler. En fait, ça n'a rien à voir. Le serrano, ce n'est pas du tout la même race, ce n'est pas du tout la même alimentation, par contre, ce n'est pas non plus le même prix. Donc c'est beaucoup plus abordable un jambon serrano, si vous aimez ça, c'est parfait en sandwich par exemple. Là, on parle d'un jambon vraiment de dégustation. Concrètement, c'est quoi le Patanegra ? C'est un jambon qui provient d'une race qui s'appelle la race ibérique. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que pendant le 20e siècle, les éleveurs espagnols se sont rendu compte qu'il y avait une autre race américaine qui s'appelle le duroc, qui ressemblait pas mal à leur ibérique. Il avait les mêmes pattes noires, Patanegra, et il était juste un peu plus costaud et il grossissait plus vite. Donc, d'un point de vue économique, c'était beaucoup plus intéressant de croiser les deux races. Ce qu'ils ont fait, on les comprend. Néanmoins, au bout de quelques années, ça devenait très compliqué de savoir si vous aviez devant vous un 100% ibérique ou un croisement, un 75, 50, 25%. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2014, il y a une loi qui est passée qui clarifie tout ça. Et je vais tout vous résumer pour que vous puissiez savoir exactement comment choisir votre Patanegra. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quatre labels de couleurs différentes. Ce label, c'est une étiquette qui est attachée sur la pâte du jambon que vous allez acheter. Donc ça, vous pouvez le voir dans la boutique quand vous allez acheter votre Patanegra. Noir, rouge, vert, blanc. Le noir, c'est le plus exclusif, le plus complexe aussi à produire et le plus cher. Le blanc, c'est le plus proche d'une production industrielle et aussi le plus abordable. Donc, le risque, vous le voyez tout de suite, c'est que vous achetiez du Patanegra blanc, un peu trop cher parce que le nom Patanegra se vend bien alors qu'en fait, vous êtes sur une production qui est beaucoup plus industrielle et qui apporte beaucoup moins de goût au jambon que vous allez déguster. Bon, mais concrètement, label noir, ça veut dire que c'est 100% race ibérique, pas croisée avec un duroc et c'est également des belota. Belota, ça veut dire gland, donc le cochon aura mangé du gland exclusivement pendant la période des glands. Le label rouge, c'est également de belota, donc il va manger du gland, mais il peut être jusqu'à 50% seulement ibérique, donc il peut être croisé avec un duroc. Ça, franchement, c'est génial aussi. Le label vert, quant à lui, le cochon est toujours élevé en pleine nature, mais il ne mange pas de gland, c'est que des graines et du foin et il est comme le rouge, 50% minimum, race ibérique. Enfin, le blanc, toujours 50% race ibérique, mais il ne mange pas de gland et il n'est pas en pleine nature, donc lui, il est enfermé à la brille et on est sur un élevage plus intensif, plus industriel. Vous l'aurez compris, surtout dans le cas du cochon qui a le goût de ce qu'il a mangé, forcément, ce que personnellement je préfère, c'est le noir et le rouge parce que le porc ibérique aura mangé des glands pendant toute sa vie. Et ça, ça va vraiment, vraiment se retrouver. C'est pas du marketing, croyez-moi. Voilà, vous êtes maintenant armé pour choisir vous-même votre patané gras. Mon conseil, c'est d'aller dans une boutique spécialisée et il faut surtout faire confiance à son vendeur. Et bien vous assurer que le label noir, rouge, vert ou blanc, c'est pas la couleur de l'étiquette qui est sur votre jambon tranché, c'est bien le label qui est accroché au jambon. Très important. Deuxième option pour bien choisir votre patané gras, c'est tout simplement de faire confiance au Club Mois Chef, puisque nous, chaque semaine, on met en avant un super producteur qui travaille avec les plus grands chefs au monde. En l'occurrence, Juan Pedro Lodomecq, qu'on met en avant cette semaine, travaille notamment avec Alain Ducasse. Rien que ça. Juan Pedro Lodomecq, il est espagnol, il est au sud de l'Espagne et il a un cheptel de 3000 cochons qui sont des porcs 100% ibériques, donc pas croisés avec des durocs, ce qui fait que, vu qu'il mange également des blancs et que vous avez bien retenu la leçon, c'est donc un label noir. Si vous voulez acheter le jambon de Juan Pedro Lodomecq au tarif professionnel, allez sur moischef.fr, il faut rejoindre le Club Mois Chef et payer une cotisation, mais derrière, vous achetez le tarif pro. Donc, nous, on ne prend absolument aucune commission sur ces ventes, puisqu'on n'est pas un intermédiaire, on met juste en relation les excellents producteurs qui travaillent avec des très grands chefs avec les passionnés de gastronomie comme vous. Mais maintenant, il faut que je passe à la dégustation. Cette semaine, vous allez pouvoir acheter pas mal de choses. Bien évidemment, du jambon, la belle noire, également de la presa, mais c'est pas tout. J'ai même pas tout ouvert. Du saltichon, de l'épaule, et même dans cette jolie boîte, du lomo. Regardez-moi ça, à l'apéro ce soir. Mais surtout, ça c'est rien, surtout, vous allez pouvoir acheter l'épaule, voire même le jambon complet, avec son support en bois, et même le cuchillo, qui va vous permettre de couper de fines tranches cet été, avec les amis, quand on pourra enfin tous faire la fête à nouveau. Ça, franchement, c'est l'expérience ultime. J'aurais bien aimé vous en montrer un, là, mais vous le savez, en ce moment, je vis dans un van, et donc, ça aurait été compliqué de demander à Juan Pedro Domecque de me livrer le jambon de 7,8 kilos. Si vous avez les moyens, et que vous pouvez vous rassembler entre amis pour vous offrir ce patiné gras, franchement, c'est l'expérience ultime. Une fois de plus, je sais que c'est un budget, un peu amoindri par le fait que vous allez pouvoir l'acheter au tarif professionnel, mais c'est une expérience tellement incroyable, et le jambon entier, il va vous durer un mois, peut-être même deux mois, ça dépend de vous. Concrètement, je vais quand même vous montrer, parce que ça, c'est... Donc là, j'ai du jambon. Je ne vais pas en prendre deux d'un coup ? Si ? Non, quand même pas. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir acheter. Vous voyez, c'est un gras intramusculaire, c'est hyper souple. Alors que pourtant, ça a été affiné pendant... Celui-là pendant plus de trois ans, je crois même quatre ans. Vraiment, ça transpire le gras, là, j'en ai plein les doigts. Mais ça, c'est du très bon gras, au goût et pour la santé. C'est immédiat. Explosion en bouche. Noisette, châtaigne, sous-bois. Ça n'a tellement rien à voir avec le jambon serrano qu'on peut connaître. Et je ne critique pas le jambon serrano. Comme je disais, il est parfait dans d'autres situations. Mais là, en jambon de dégustation, oh là là ! C'est incroyable, ça fonce toute la langue. Il ne faut pas en manger trop de celui-là. Il faut y aller délicatement, se couper des fines tranches avec son cuchillo. L'expérience, elle est vraiment unique. Juste pour cette vidéo, parce que c'est mon job et je me suis un petit peu obligé de le faire pour vous. Je vais déguster également la presa, qui, comme vous pouvez le voir, est pas mal persillée également. Le focus est bon, ouais. Alors ça, oh là là ! Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Il n'a rien à dire. Pareil, c'est plus fort en goût. C'est légèrement plus salé. Mais ça fonce sous la langue et c'est une explosion de saveur. Ça n'a rien à voir. Je sais que c'est un petit budget, mais si vous en avez l'occasion, je vous invite vraiment, vraiment à le tester. C'est le top du top de ce qu'on peut faire dans le Patanegra. Il y a d'autres excellents jambons dans le monde. Je pense totalement à un membre du Club Moi Chef, Patrick, qui nous a invité chez lui récemment, qui nous a fait goûter à son jambon de porc-gascon. C'était de la folie. Mais cette semaine, on parle Patanegra, et je suis vraiment trop content de pouvoir vous faire découvrir Juan Pedro Domecq. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour vous faire découvrir un nouveau producteur ou artisan qui travaille avec les plus grands chefs au monde, et d'ici là, dit-il avec ses doigts tout gras, et d'ici là, on devrait annoncer un ou deux événements ou pré-ouverture de restaurant, parce que ça y est, c'est parti là. Donc, suivez-nous, parce qu'on a deux ou trois trucs assez incroyables à vous annoncer. Très bonne journée à tous.